Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Quelques indices discrets, les trois minutes de retard, le fait que je suis de côté, vous indique donc qu'au milieu auront lieu des images. C'est toujours une petite émotion lorsqu'arrivent les images, qui selon moi doivent rester rares, et c'est pourquoi je ne suis pas adepte du PowerPoint à tout craint, parce que l'avènement d'une image fait toujours événement. Et c'est de cela au fond dont je souhaite parler aujourd'hui, de l'événement d'image, de l'acte d'image comme avènement du sens. Pourquoi faut-il qu'à certains moments, mais pas tout le temps, on doive rendre visible ? Pourquoi la pensée doit-elle parfois se précipiter dans une figure, s'y arrêter, en somme, plutôt que de continuer à fluer dans les fictions ? Pourquoi des images, et pas seulement des récits, et surtout à quel moment ? Ces moments où la dialectique est mise à l'arrêt, Walter Benjamin les appelle dans sa 17e thèse sur l'histoire des immobilisations. Je le cite, lorsque la pensée s'arrête tout d'un coup dans une constellation saturée de tensions, elle fait subir à celle-ci un choc à la suite duquel elle se cristallise sous forme de monade. Puisque nous nous sommes arrêtés une semaine, je vous propose donc de refaire le parcours, le résumé des chapitres précédents, mais en images, comme l'on traverse un cours d'eau à guet, et en voyant ce que nous avons vu, mais surtout ce que j'ai évoqué sans le donner à voir, et en essayant de comprendre, lorsque l'on fait advenir les images, quels événements de pensée cela cristallise. Le point de départ, donc, vous vous en souvenez peut-être, c'était du déjà-vu, du toujours déjà-vu, la gueule du tyran. Il revient, le voici, comment donc dévisager le tyran, comment tenter de démaquiller le réel qui ressemble à s'y méprendre aux fictions qui le singent. Dévisager le tyran, envisager la tyrannie, envisager qu'elle ait parfois des visages plus avenants, ceux des seigneurs italiens du Trecento, qui d'un seul élan s'imposent aux discours, aux regards et aux moqueries. Il s'agit donc d'affronter ce pouvoir de séduction, de la tyrannie, et nous avons posé comme hypothèse l'idée que ce qu'il peut y avoir d'attirant dans le tyran, c'est sa puissance fictionnelle. Mais qu'est-ce que la fiction, si tout pouvoir est pouvoir de mise en série, de mise en récit, la fiction permet de mettre la pensée à l'épreuve du réel et produire donc des effets de pensée qui inspirent des contre-conduites, peut-être même des politiques à venir, et en cela, toute fiction est politique. Voilà pourquoi il convient de prendre au sérieux la puissance anticipatrice de la fiction, dès lors que le pouvoir tel qu'il s'exerce ou tel qu'il se proclame, peut se conformer par avance à une fiction qu'il aurait expérimentée avant, y compris d'ailleurs dans sa forme grotesque. Là encore, je reprends quelques éléments qu'on avait vus, je crois que c'était dans la troisième séance. Vous vous souvenez peut-être que le 45e président des États-Unis a pu, lors de la cérémonie d'investiture du 20 février 2017, employer une formule qui a immédiatement rappelé à certains la forme populiste de restitution du pouvoir à la multitude employée par le méchant de Batman, Bain, and giving it back to you, the people. Et bien voilà que, quelques jours après le cours que j'avais fait à ce sujet, est rendu visible, donc tangible, sur les murs des villes américaines, justement cet extraordinaire événement de sens qui fait d'un visage un masque ou une muselière qui colle à la peau. D'où la nécessité d'affronter la question de la vérité, c'est-à-dire l'histoire non seulement des effets du vrai, mais du parler vrai. Et on avait tenté de montrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de l'éloquence, l'éloquence étant l'art d'attacher les autres à sa parole. Ainsi, par exemple, dans la fable de Lucien, les chaînes attachées à la langue d'Hercule percent les oreilles de ceux qui l'entendent et suivent donc et obéissent celui qui parle. Ces chaînes sont rendues visibles dans cette page d'une édition lyonnaise des Emblémata d'André Alciat de 1550. Et nous allons parler aujourd'hui des emblèmes. L'humaniste Andrea Alciato, qui est né à Milan en 1492, qui a enseigné à Avignon, mais aussi à Bourges, est l'auteur du premier recueil d'emblèmes paru à Augsbourg en 1531. Donc voici une planche, qui est la planche de l'éloquence, justement. Qu'est-ce qu'un emblème ? C'est, je cite Alciat, une espèce particulière d'épigramme, c'est-à-dire un objet pris à l'histoire ou à la nature, susceptible de recevoir un sens ingénieux. Un sens ingénieux, ça veut dire effectivement pas celui que l'on va voir, mais celui qu'on va chercher si l'on s'y arrête, justement. Et qui n'est pas le sens de la chose elle-même. Verba signifiant res significantur. Le mot signifie, la chose est signifiée. Mais par l'emblème, la chose signifie à son tour, et ce qui lui fait dire ce qu'elle n'est pas, c'est le texte qui la commente. Et de là, l'invention d'une iconologie politique dont on va commencer aujourd'hui à commenter la plus fameuse, la plus célèbre, la plus terrible, la plus puissante des illustrations, le frontispice du Léviathan de Thomas Hobbes, qui nous s'occupera aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais, patience, pour le comprendre, il nous faut d'abord mobiliser tout ce qu'on a tenté de saisir à travers la deuxième et troisième séance consacrée aux effets de vérité et aux effets de croyance, rassemblée autour de cette idée contre-intuitive que les doctes peuvent imposer leur pouvoir par une orthodoxie de l'invraisemblable. l'invraisemblable, et cette idée que je suggérais, elle est tout entière, au fond, dominée par le mécanisme de la réversibilité, c'est-à-dire l'idée que toute fiction politique est réversible, qu'elle peut se retourner comme un gant, avant nous dit souvent. Pas seulement quand une croyance politique perd de son intensité, c'est le cas, par exemple, de la baisse de croyance des rois thaumaturges pour Marc Bloch, mais lorsqu'au contraire, elle inverse ses polarités. C'est le cas des opérations du droit, que sont les fictions juridiques, c'est le cas surtout de cette métaphore organiciste de la double corporealité du roi, dont effectivement le Léviathan montre, je dirais, le stade ultime, puisque dès lors que vient se loger dans le corps mortel du roi, l'immortalité du corps mystique de la royauté, comme l'immutabilité à l'intérieur du temps, ce dualisme corporel qui fonde la persona ficta du souverain et qui n'est pas propre à la théorie monarchiste, dont la théorie monarchiste n'est au fond qu'un détournement, eh bien, d'une certaine manière, elle se rend disponible à toute autre forme d'appropriation, y compris démocratique, dans le cas de l'Angleterre, évidemment, de l'Abeas Corpus, dans le cas surtout de l'Angleterre de la Première Révolution, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire où l'on peut, retournant la métaphore organiciste du royaume, décapiter le roi d'Angleterre, Charles Ier, le 30 janvier 1649, pour sauver la royauté. Et c'est d'ailleurs pour cela que Kantorowicz achevait son livre sur les deux corps du roi par la souveraineté centrée sur l'homme, d'après l'œuvre de Dante, notre démocratie, n'étant au fond rien d'autre que la reprise de cette métaphore organiciste pour laquelle l'homme périssable et faillible porte toujours en lui la forme perpétuelle de l'humanité. qu'on peut appeler, par exemple, les droits de l'homme. Or, justement, ce qui heurte, comme l'a montré Alain Bourreau, cette idée de l'ipséité corporelle qui progresse depuis 1350, c'est le fait que la perception commune montre bien qu'au fond, quand on s'approche d'un roi, on ne voit qu'un roi, on ne voit pas la royauté. Au fond, c'est ce que, tout simplement, Comine évoque lorsqu'il écrit dans ses mémoires ce qu'était sa familiarité avec Louis XI. « Chez lui, comme chez tous les autres princes que j'ai connus ou servis, j'ai vu du bien et du mal, car ils sont hommes comme nous. » Et d'une certaine manière, un juriste comme Pierre Grégoire, fin du XVIe siècle, lorsqu'il écrit que la majesté de Dieu apparaît dans le prince extérieurement pour le service des sujets, mais intérieurement demeure ce qui est humain, d'une certaine manière, je dis qu'il vend la mèche. C'est-à-dire qu'il ramène la mystique théologico-politique, il la rabat, au fond, à l'étalage extérieur des insignes royaux. Et d'une certaine manière, on n'a même pas besoin du drame shakespearien de la défaite du corps souverain pour que tout se disjoigne piteusement. Ainsi, dans cette caricature de Sacroé, qui désassemble le célèbre portrait de Louis XIV par Rigaud, en plaçant côte à côte la pompe de la dignité royale et la petitesse du corps royal. C'est-à-dire que, si ce n'est que cela, alors ça se désassemble très facilement. Ce n'est que de l'apparat. On se souvient de la phrase de Michelet à propos de Louis XVI, fuyant à Varennes en juin 1791, que j'avais citée il y a 15 jours, qui eut osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il eut montré ses habits. Grandeur de la dignité royale, faiblesse de la nature du roi, sont comme l'aver et le revers de la médaille, de cette hostie cérémonielle qu'est pour Louis Marin une médaille. De là, l'inversion brutale du rituel de l'entrée royale lors du retour du roi à Paris contre épreuve de subversion cérémoniale. De là, d'ailleurs, toutes les entreprises d'iconoclasme. On pense à la belle description dans les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier de la déception des insurgés qui avaient mis à bas la statue équestre de Louis XV. Elle tombe. Il n'y a rien dedans. Tout était creux, puissance et statue. Et on peut lire des témoignages similaires sur la chute de la colonne Vendôme en mai 1871 qui répand un nuage de poussière venant se déposer sur les épaules, les têtes et partout sur la place et laissant, au fond, dépiter, déçus les insurgés comprenant que si longtemps ils n'ont obéi qu'à ça. Telle est la leçon politique au fond de l'iconoclasme. Elle met à nu la vacuité du fétiche et voilà pourquoi l'iconologie politique, c'est la question de la réversibilité, porte toujours en elle la possibilité de l'iconoclasme, ce que Bruno Latour appelle l'iconoclash, c'est-à-dire la capacité de faire image de la destruction des images. Et de cela, évidemment, on parlera la semaine prochaine à travers des exemples tristement contemporains. Il suffit donc d'ouvrir les yeux, disait Michel Foucault, ouvrir les yeux vers ceux qui nous regardent, les idoles d'or aux yeux de guêpes comme la majestas de Sainte-Foy de Congue dont je vous avais parlé sans vous la faire voir et la voici, puisque face au mystère, les laïcs sont invités à cette manducatio per visum, par cette manducation par la vue, l'élévation de l'hostie rendant visible cette présence réelle que le coup de force grégorien du réalisme eucharistique impose en tant précisément qu'elle est si difficile à croire. Voilà pourquoi ce que j'ai proposé d'appeler dans la quatrième séance société eucharistique et cette forme sociale dont la transsubstantiation est la métaphore. Ce système social est un système spatial structuré par la hiérarchisation de la visibilité et j'avais évoqué, sans la faire voir là encore, c'est un rattrapage, le rotable des sept sacrements, peint en 1445 par le flamand Roger van den Weyden et où vous voyez sur le panneau central le Christ supplicié dans l'église la hauteur de la croix soulevant littéralement la verticalité du monument et c'est vraiment lui et c'est vraiment maintenant et les femmes qui pleurent au pied de la croix sont au fond contemporaines, de plein pied, avec les fidèles qui vaquent dans l'église et le passé et le présent sont d'une certaine manière joints, côte à côte et il n'y a ni avant ni après et c'est le temps qui est aboli qui est là encore comme mis à l'arrêt. C'est cela, l'immobilisation de l'image. Sept sacrements, donc le super sacrement qu'est l'Eucharistie, trois à gauche, trois à droite, mais il ne s'agit pas pour autant d'un englobement totalitaire, d'une sorte de Big Brother médiévale. Ce que je cherche au contraire à rendre, c'est la faiblesse du croire qui met à l'épreuve la consistance de la communauté chrétienne et une fois de plus, cette consistance passe par l'épreuve de la fiction. Alors, je vais en développer une un peu plus longuement à laquelle je n'avais fait qu'allusion mais qui est tellement importante que je me dois de m'y arrêter, justement. C'est à Urbino que cette fiction se rend visible et en particulier sur le retable du maître-hôtel de l'église du Corpus Domini, aujourd'hui conservé à la Galerie Nationale des Marches. La congrégation du Corpus Domini est une confraternité de laïcs dont les statuts datent de 1351 et qui a été favorisé par Pie II, le pape Pie II, dans le cadre de ces projets de croisades contre les Turcs après la prise de Constantinople et ces projets de croisades passaient rituellement par une réactivation du culte du Saint-Sacrement à travers notamment la multiplication des processions de la fête de Dieu. Donc, on en est là, au milieu des années 14... au milieu du XVe siècle, dans les années 1460, 1470, où je dirais que le rêve du mythe de croisade s'exprime par une panique eucharistique et une sorte de ferveur justement de la transubstantiation. La scène du tableau d'autel qui est donc commandé par ces laïcs est donc très inhabituelle puisque vous voyez le figure Jésus qui distribue lui-même l'eucharistie aux apôtres. Et vous devinez peut-être le profil l'homme avec le nez cassé, avec le bonnet rouge du prince, du duc d'Urbino, Federico da Montefeltro, qui soutient la confrérie et qui est représenté en conversation avec le médecin juif Isaac, à moins qu'il ne s'agisse de Caterino Zeno, qui est l'ambassadeur du chat de Perse à Urbino. Ça veut dire que, évidemment, la croisade n'est pas loin et que la société eucharistique va s'imposer à tous. Le tableau est attribué au peintre flamand juste de Gant, de son vrai nom Jos van Vassenhove, que Vasari désigne dans la préface de ses vies comme l'un des pionniers de la peinture à l'huile. Il a peint le tableau montrant la communion du duc d'Urbino, écrit Vasari dans la préface des vies. En fait, vous voyez que Federico da Montefeltro assiste à la scène davantage qu'il n'y participe. J'ajouterais que l'attribution de ce tableau à Jean de Gant est certaine puisqu'on dispose des ordres de paiement de la fraternité au peintre entre février 1473 et octobre 1474. Et ces contes nous apprennent aussi, c'est assez intéressant, que Pierrot de la Francesca, parce qu'il fallait une prédelle, c'est-à-dire un long tableau sous le tableau d'Hotel, on avait demandé à Pierrot de la Francesca et il refusa la commande. Non, pardon, c'est le contraire. C'est-à-dire que la prédelle avait été faite avant par Paolo Uccello et on avait demandé le tableau d'Hotel à Pierrot de la Francesca et il alla voir la prédelle et la voyant, il a dit non, ça je ne peux pas, je ne peux pas mettre quelque chose au-dessus et les contes accordent même un défremant pour son voyage le 8 avril 1469. Alors, quelle est cette prédelle qui impressionna tant Pierrot de la Francesca au point de lui faire renoncer à la commande ? La prédelle d'Urbino que vous ne voyez pas pour l'instant mais je vais la détailler juste pour indiquer effectivement l'allure générale, des trempes sur bois peintes entre 1467 et 1468 représentant « Le miracle de l'hostie profanée ». L'œuvre a également été commandée deux ans auparavant par la compagnie du Corpus Domini. Elle est aujourd'hui très abîmée parce qu'elle a servi de planche en fait aux maçons du palais d'Urbino pendant longtemps et le récit se déploie en six panneaux comme un film. Voici. Une femme chrétienne misérable met son manteau en gage chez un prêteur qui est évidemment juif. À échéance du prêt, elle ne peut rembourser sa dette alors l'usurier lui propose de lui restituer son bien en échange d'une hostie consacrée. La pauvresse accepte et c'est ce qu'on voit sur cette première scène, l'hostie se détachant sur le fond noir d'un livre, on y reviendra, au-dessus du comptoir du marchand. Qu'est-ce que fait notre marchand juif ? Ce que font tous les marchands juifs lorsqu'ils ont une hostie consacrée, il la poignarde, il la met à saigner, il la fait frire sur une poêle et des hommes en armes voient un ruisseau de sang s'écouler de la maison du juif, ils arrêtent l'usurier et sa famille. On les voit sur cette deuxième scène qui rassemble des deux temporalités dans une même image. On voit dans cette deuxième scène la soldatesque fracasser la porte, on voit un enfant pleurer, on voit un autre se réfugier dans le giron de sa mère et on tremble évidemment parce que des maisons fracassées, des soldats qui défoncent des portes et des enfants qui pleurent, on en a beaucoup vu. C'est la deuxième scène qui donc resserre la narration en un seul temps suspendu. La troisième figure une procession conduite par le pape coiffée d'une tiare, vous le reconnaissez, qui ramène l'hostie portée dans un ostensoire, donc c'est la fête-dieu à l'autel et qui procède à la reconsécration évidemment après le sacrilège. Qu'est-ce qu'on va faire de la pécheresse ? On va l'appendre des arbres, l'arbre est prêt, on a même coupé des branches, vous avez vu, il y a une échelle, mais au moment même du supplice, vous voyez la soldatesque, là encore, eh bien un ange arrête donc la main des bourreaux, c'est la quatrième scène. Elle est sans doute concomitante de la cinquième, c'est-à-dire du moment où la famille, toute la famille, femme, enfant, de l'usurier juif est brûlée en place publique devant des soldats qui, eux aussi, portent des oriflames qui sont des oriflames ou sont indiquées spql. dans la sixième et dernière scène, deux anges et deux démons se disputent le corps d'une femme vêtue de rouge et couchée sur un catafalque, sans doute est-ce la pécheresse, mais ce n'est pas si évident parce que tout le monde est habillé de rouge, sans doute est-ce la pécheresse devant la justice divine, donc elle a été sauvée une première fois par la justice des hommes, là elle est en train d'être sauvée, ce n'est pas net, mais enfin on voit bien que les anges sont plus près de la tête, que les démons sont prêts au contraire à rebrousser chemin, donc a quitté les lieux, donc c'est donc que la chrétienne repentie a vu peut-être sa prière exaucée. Dans un article qui est paru en 1952 dans la revue archéologique, Pierre-Franc Castel a le premier reconnu dans la Prédelle d'Urbino le mystère parisien des billettes de 1290 qui a été raconté par Giovanni Villane. Jonathan, un prêteur sur gage juif, obtient une hostie consacrée en contrepartie du solde d'une dette et tente de lui infliger des supplices mimant la passion du Christ. Elle est tailladée, elle est lacérée, elle est brûlée, bouillie, elle saigne, mais elle est indestructible. Et ces scènes sont amplement représentées, notamment comme ici sur les vitraux de l'église Saint-Éloi de Rouen, datant du XVIe siècle, mais enfin il y en a plein des représentations des hosties profanées et des crimes rituels des juifs, il y en a beaucoup, surtout à partir du XVe, XVIe siècle. Or, que se passait-il dans le récit parisien, l'inverse de ce qui est représenté par Paolo Hucel ? La femme chrétienne s'enfuit et disparaît, la femme juive se convertit, baptise ses enfants et les sauve. Seule, l'usurier est brûlée. Vous remarquez que dans les états de l'église, en revanche, il n'y a pas de pardon. Tous les juifs meurent, mais la femme, elle, chrétienne, est sauvée. C'est donc la communauté chrétienne qui sort réconciliée de l'épreuve. Pierre-Franc Castel a également analysé le cloisonnement des séquences. Voilà à nouveau l'après-d'elle, mais coupée en trois. Et vous voyez que les scènes sont combinées par paires qui sont opposées par les colonnettes en fonction de points de fuite qui sont divergents. Vous voyez la chorégraphie des ors, des gris, des bleus que domine la vivacité du rouge. Vous voyez cette extraordinaire ligne mélodique du profil des collines qui s'élève et qui s'abaisse comme si chaque panneau passait devant un spectateur en mouvement et comme si on voyait cette scène rythmée, rompue par un élément vertical. En gros, si on a pris le train, c'est difficile de ne pas voir un paysage qui défile et qui est saccadé par un long travelling par les montants des fenêtres. D'une certaine manière, cette question du mouvement, elle n'est pas si absurde que ça parce que cet effet proprement stupéfiant des effets que l'on voit déjà dans cet extraordinaire tableau qui est celui de la chasse nocturne de Paolo Uccello, en fait, Pierre-Franc Castel montre que ça mime peut-être un déplacement réel, celui des chars décorés lors des processions commémoratives du miracle de la fête de Dieu. Et donc, il y aurait des transpositions de scènes mimées, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le miracle et la scène de la vie quotidienne baignent dans un même équilibre chromatique qui est dominé par l'écarlate et qui est entièrement rythmé par une chorégraphie élégante. tout se passe comme si le sacré, le rituel étant réabsorbé par la réalité, devenant indissernable et en cela, c'est une œuvre qui est, comme le dit Franck Castel, proprement corporative. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de ce prototype parisien du miracle des billettes qui date de 1290, on peut suivre l'invention d'un scénario complet qui s'étoffe de récit en récit, d'affaire en affaire, de Bruxelles en 1369 à Passau en 1477 et dont Jean-Louis Schaeffer, dans un livre à la fois profond et profu qui est paru en 2007 sous le titre « L'hostie profanée, histoire d'une fiction théologique » a décrit le parcours. C'est une fiction théologique parce que c'est un théâtre. C'est un théâtre eucharistique dans lequel les juifs médiévaux jouent à leur corps défendant un rôle. Ils sont enrôlés pour une illustration doctrinale. Et à travers la répétition obstinée des attentats au sacrement, ils deviennent des déicides, des déicides perpétuels. Et l'image est effectivement ce point d'arrêt de résurgence d'une généalogie profonde qui est celle de l'anti-judaïsme chrétien qui fort souterrainement les imaginaires sociaux et qui, ça et là, trouve ses points de résurgence. À la fin du XVIIIe siècle, dans ses tableaux parisiens, Louis-Sébastien Bercier, justement, mentionne encore l'église des Billettes qui est aujourd'hui rue des Archives. C'est devenu un temple protestant. Et l'on suit le cheminement fictionnel dans la littérature depuis Shakespeare et le personnage de Shylock dans Le Marchand de Venise jusqu'à la messe de l'athée de Balzac, la rôtisserie de la reine Pédoc d'Anatole France et, évidemment, le Dracula de l'irlandais Bram Stoker en 1897. Parce que le personnage du monstre des Carpathes, buveur de sang, issu lui-même d'une génération fictionnelle qui, de Gilderet aux Ogres de Perrault, exprime toujours la pathologie d'un pouvoir par la dévoration infanticide, s'appuyant d'ailleurs sur une légende qui s'est développée dans ces mêmes années-là et dans ce même contexte anti-Ottoman, puisque l'origine de Dracula, vous le savez, c'est le prince réel de Valachie, Vlad III Tepes, l'empaleur en roumain, qui est un personnage historique, qui avait été enrôlé par le roi de Hongrie, Matthias Corvin, instrumentalisé dans sa lutte contre l'Empire ottoman et qui meurt décapité à Bucarest en 1476, sa tête étant envoyée au sultan turc. et Bram Stoker a d'ailleurs accès à cette légende à partir de la somme de Don Calvet, dissertation sur les revenants encore, les excommuniés et les vampires, paru en 1751, au moment d'ailleurs où les rapports entre la maison d'Autriche et l'Empire ottoman reprennent une actualité, de même que les débats eucharistiques. Donc, ce qui est en jeu dans les légendes de vampires, nos fictions politiques, c'est évidemment ce nœud puissant entre l'imaginaire de la contagion, de la pathologie du pouvoir comme déséquilibre des substances entre l'âme et le corps et de l'exacerbation paroxystique de cette fiction théologique de l'hostie profanée. Pour en rester aux années 1470, il suffit de comparer aux images suscitées par l'accusation du meurtre rituel de Simon de Trente dont j'avais parlé lors du jeudi saint 1475. J'en rappelle l'histoire. On a retrouvé un petit enfant de deux ans et demi, Simon, à Trente, dans le Haut-Adige, au fond d'un puits adjacent à la maison d'un juif, Samuel de Nuremberg, et très rapidement, les juifs sont accusés de meurtre, du meurtre rituel, et ils sont convaincus d'avoir voulu saigner ce pauvre enfant pour faire du pain azime. Et sous la torture, les présumés coupables finissent par avouer leur culpabilité et ce Simon de Trente finira béatifié. Il s'agissait, alors ils décrivent évidemment le rituel, il s'agissait de recueillir le sang de l'enfant pour préparer les pains azimes qui, mélangés au vin, devaient bénir la table du cédé. Vous avez ici, sur ce bois gravé, publié à Augsbourg, deux ans plus tard, en 1477, comme l'a montré Andrea Martignoni, l'image de Simone qui fixe tous les attributs du martyr, de la passion, le garrot, la tenaille, le couteau, les clous, le bol pour recueillir le sang et qui est déjà environné, vous voyez, de l'aura, du sang à venir. Et vous voyez pendre aussi à un petit bâton, une poupée servant aux envoûtements, un livre, sans doute un recueil de prescriptions rituelles juives et un membre, un membre coupé. Voilà, revenir les cannibales. Cette exacerbation du code symbolique observe également dans cette autre représentation du meurtre de l'enfant Simon de Trente gravé dans la Weltkronik, la chronique universelle de Schädel, publiée à Nuremberg en 1493. Ces images sont très pénibles mais il faut quand même comprendre qu'elles inondent l'Europe à ce moment-là et vous voyez comment les juifs sont désignés comme juifs de manière redondante. Leurs traits sont évidemment ceux des caricatures antisémites, ils portent la rouelle, certains sont coiffés d'un chapeau cornu ou pointu et leurs noms même sont indiqués sur une étiquette. Au contraire, si l'on revoit justement à partir de cette surabondance de signification, si l'on revoit le marchand juif peint par Uccello, au fond, rien ne le renvoie brutalement au code iconographique ordinaire de l'antijudaïsme. Il porte l'habit florentin, il est coiffé à la mode, il n'a pas de marque distinctive, il n'a pas cette rouelle qui est le signe infamement imposé aux juifs par le concile de Latran IV en 1215, mais dans un mouvement qui est un mouvement de grand marquage des identités. C'est le temps des rouelles, mais c'est aussi le temps des sceaux, c'est le temps des signatures. Au fond, ce qui le désigne comme juif, ici, c'est reporté sur la cheminée avec les trois blasons, justement, et on en revient à la question des emblèmes. un scorpion, évidemment, marque d'infamie, une tête de mort sur un bouclier, évidemment, rappelle de la croisade, et une étoile rayonnante à cette branche. Et ces blasons discrets créent ce que Jean-Louis Schaeffer appelle justement cette espèce de bougée des ressemblances, ce flou des similitudes qui permet d'identifier le sacrilège. Vous voyez comment l'hostie est brandie comme une rouelle. c'est l'hostie qui devient la rouelle ou comme un sceau sur le livre noir. Le geste de la chrétienne fait du banc du prêteur l'envers diabolique de l'autel et sa trahison devient l'ostentation. Mais vous voyez aussi pareillement comment la scène de la mise à mort dont j'avais parlé évidemment fait écho à la passion du Christ. Celle-là mais aussi celle où chacune que j'y revois celle-là où chacun porte l'habille rouge où le juif déicide qui a tué Jésus en effigie reproduit la passion sur les espèces eucharistiques et le voilà qui reconnaît qui connaît à son tour les affres de la passion. Donc la société eucharistique ne peut être décrite comme une fiction englobante et apaisante. Elle produit de violences dont les juifs sont les premières victimes mais qui bientôt déborde le cadre de l'anti-judaïsme chrétien. Et nous avions tenté de le comprendre en contrastant le pouvoir cannibale comme la tentation dévorante de la domination avec l'eucharistie. en contrastant donc vous en souvenez peut-être le songe du roi Louis VII qui avait rêvé qu'un fils Philippe lui serait donné qui offrirait au grand un calice pour qu'ils y boivent le sang du Christ. Cet épisode des gestes de rigore qui est intégré ici dans une des grandes chroniques de France manuscrit français 28-13 de la Bibliothèque nationale. Je ne peux pas vous faire voir en revanche l'autre rêve qui faisait contraste et qui est celui raconté par Giraud de Barry qui décrit le roi Guillaume II dévorant un cerf ensanglanté. Mais vous voyez bien qu'il y a un contraste ici où le prince doit faire la bête. Moi j'avais voulu intituler cette séance « Bête de scène » avec « C » mais j'ai regretté tout aussitôt. Ce qui est en jeu en fait c'est la dévoration politique et le rapport avec la manducation ecclésiastique. Et là encore cette symétrie ne tient pas parce qu'au fond vous vous souvenez que le cannibalisme comme retournement monstrueux de la métaphore eucharistique déborde la théorie politique pour hanter tout imaginaire du pouvoir. Comment effectivement moins de 20 ans après que Montaigne ait écrit des cannibales les planches gravées par l'atelier de la famille Debris dans son édition de la brève relation de la destruction des Indes de Las Casas sont utilisées comme matrice iconographique pour les pamphlets anti-espagnols des rebelles de Hollande servant de modèle donc pour la dénonciation des atrocités pendant les guerres de religion comment au fond il y a un effet de symétrie entre ancien et sauvage entre découverte d'un nouveau monde anthropophage et ensauvagement d'un ancien monde qui est soumis lui-même aux atrocités de la guerre civile européenne qu'on appelle guerre de religion dont les violences faites aux Indiens et c'est bien de cela dont témoigne Las Casas comprenez bien que lorsqu'il décrit la destruction des Indes il décrit la destruction de l'Espagne de l'Occident par le fait qu'on détruit les Indes et donc évidemment cette barbarie qui est l'ubiquité de la barbarie nous sommes les barbares du monde et bien elle se déploie justement dans cette grande crise de la hantise européenne de ceux au fond qui se flatte tant d'avoir honte d'eux-mêmes et ça ça nous amène effectivement face au monstre nous voici donc enfin face au monstre Léviathan Thomas Hobbes 1651 il nous regarde nous le regardons nous le regardons aujourd'hui en sachant que tout se joue là et depuis longtemps tout c'est-à-dire notre modernité quelque chose comme un triple changement d'état politique d'état moral d'état juridique un changement d'air pour une nouvelle anthropologie cela Luc Foineau l'a écrit récemment dans un livre formidablement vif paru en 2016 c'est en folio si vous voulez le lire pour la fois prochaine ce serait pas mal Hobbes la vie inquiète cette inquiétude n'est pas angoissée et voici pourquoi elle porte en exergue cette belle phrase du 11e livre du Léviathan il faut considérer que la félicité de cette vie ne consiste pas dans le repos d'un esprit satisfait ainsi que le commente Luc Foineau Hobbes inscrit notre félicité à même l'inquiétude de nos vies désirantes entendez que nous serons inquiets non pas pour nous dissuader d'agir mais au contraire pour trouver des règles et des motivations à l'action or comment agir nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est une vie bonne la félicité ou simplement la manière dont il nous faut vivre n'est plus en partage et voilà pourquoi nous ne pouvons plus fonder le lien politique sur une inclination naturelle qui nous ferait chercher la compagnie d'autrui d'ailleurs les hommes n'ont pas d'instinct naturel qui les porterait à se rassembler au contraire ils ont des passions qui tentent à les distinguer et par conséquent à les séparer les uns des autres et alors pourquoi vivre en société puisque nous ne nous aimons pas on ne peut pas on ne peut plus arrimer la politique à une idée platonicienne du bien on ne doit pas pour autant vous avez compris que je parle obs on ne doit pas pour autant refuser l'idée qu'il puisse y avoir une morale à l'action politique comme le propose Machiavel alors que fait Hobbes répond on doit s'accorder sur la souveraineté et la justice on doit obéir à l'état en faisant corps avec lui car cette grosse bête cette grosse bête qui monte la garde n'est pas comme dans le modèle pastoral un animal familier qui rassemble le troupeau parce que nous sommes le troupeau mais nous ne sommes pas à l'extérieur de lui il nous a pris il nous englobe il nous agrège il nous ordonne mais c'est nous-mêmes par notre obéissance à ses règles qui lui donnons les moyens de nous garder cette grosse bête est donc un monstre mais est-ce que ce monstre est bienveillant ou malveillant est-ce que l'incorporation est de dévoration ou de menducation est-ce l'accomplissement de la société eucharistique ou le paroxysme du pouvoir cannibale cela nous ne le savons pas encore mais nous sommes face à l'image et face à l'image on doit se poser la seule question qui vaille celle que pose Horst Bredekamp dans son livre fondamental stratégie visuelle de Thomas Hobbes traduit en 2003 pourquoi Hobbes ne peut-il penser l'état sans en créer une image pourquoi ne peut-il le repenser au sortir des guerres de religion qu'à condition de le représenter cette image elle fait écran à notre lecture de ce texte monstrueux c'est Leibniz qui disait c'est un livre monstrueux comme son titre lui-même l'indique mais elle fait plus que l'illustrer elle s'interpose entre lui et nous elle nous immobilise face à elle pas un événement visuel alors son titre oui mais son frontispice je reviendrai la semaine prochaine sur la question de l'attribution du dessin de la gravure vous voyez que je reste pour l'instant au seuil mais une chose est certaine c'est que tous les spécialistes s'accordent à penser que Thomas Hobbes l'a voulu l'a inspiré l'a imaginé et il est le seul d'ailleurs parmi les théoriciens politiques qui lui sont contemporains Baudin Suarez à faire précéder ses livres d'un frontispice mais qu'est-ce qu'un frontispice le terme vient du vocabulaire de l'architecture ça désigne la face principale frontale d'un édifice qui en illustre les proportions et les grandeurs Furtier le décrit ainsi à la fin du XVIIe siècle dans son dictionnaire la face principale entrée d'un grand bâtiment qui se présente deux fronts aux yeux des spectateurs donc c'est la façade d'un livre qui en monumentalise l'accès de manière architecturée et c'est pour ça effectivement que les premiers frontispices là vous avez l'anatomie de Gallien qui date de 1531 et bien se donne à voir comme des façades c'est la façade du livre et passant du volume d'architecture au volume du livre le frontispice donc qui est au sens fort une métaphore se part donc du sens qu'avait la préface pour Furtier qui le décrit ainsi avertissement qu'on met au devant d'un livre pour instruire le lecteur de l'ordre et de la disposition qu'on y a observé de ce qu'il a besoin de savoir pour en tirer de l'utilité et lui en faciliter l'intelligence Louis Marin a exploré effectivement cette analogie entre la préface et le frontispice à partir de son analyse qui est restée fameuse du frontispice des contes en prose que Charles Perrault dédie en 1695 à Mademoiselle la nièce de Louis XIV ici vous ne voyez pas d'architecture imposante mais une cheminée une femme sans nom qui raconte des histoires à des enfants une bougie un chat qui nous regarde qui nous regarde de ses yeux maléfiques et sur la porte deux plaques clouées la grande nomme la narratrice anonyme ma mère loi comte de ma mère loi la petite cache un nom crypté est-ce que c'est celui du graveur est-ce que c'est celui de l'écrivain elle est à côté vous voyez en tout cas elle donne à lire à voir l'inscription d'un nom illisible et c'est cet effacement qui signe l'ouvrage qui attire donc le regard vers le trou de la serrure ou nous regarde sans doute comme dans peau d'âne quelqu'un et tel est l'enjeu du frontispice pour Louis Marin que les comtes perdent leur nom d'auteur qu'ils deviennent des comtes de fées en attendant que le patronyme Charles Perrault ne s'anonymise lui-même en ce prédicat vague comte de Perrault où on n'entend plus de nom propre mais faisons quant à nous raisonner un peu de ce nom propre Thomas Hobbes né jumeau avec la peur écrira-t-il plus tard car sa mère accoucha sous le choc de la nouvelle de la défaite de l'invincible Armada en 1588 mort à 91 ans en 1679 c'est d'abord un humaniste qui passe de l'école de Malmesbury c'est pour ça qu'il signe Thomas Hobbes of Malmesbury dans le sud-ouest de l'Angleterre à l'université d'Oxford en 1603 là il découvre la géométrie se passionne pour la physique pour l'optique on verra ça la semaine prochaine mais d'abord il a une culture littéraire et classique des studia humanitatis et sa première oeuvre est la traduction complète des huit livres de la guerre du Péléponèse de Thucydide en 1629 l'édition comporte des cartes dont une de la Grèce en grand format sur une planche dépliante qu'il a lui-même dessinée avec tous les lieux évoqués dans le récit de Thucydide il travaille d'ailleurs dans la bibliothèque de Hardwick où figurent tous les livres dont il a besoin pour élaborer cette éloquence visuelle de ses frontispices les livres d'emblème on l'a dit mais aussi les premiers ouvrages à frontispices emblématiques complexes comme l'anatomie de la mélancolie de Robert Burton qui est paru l'année d'avant 1628 donc il s'agit bien d'éloquence visuelle au sens humaniste enfin ce que les humanistes lisent dans Quintilien c'est-à-dire les images ont une force cachée pour promouvoir pour solliciter notre esprit alors à regarder le frontispice de la traduction de Thucydide nous comprenons qu'il encourage une lecture à la fois verticale et horizontale mais c'est la confrontation effectivement entre ces deux axes incarnés donc à gauche par Archidamos le roi de Sparte et à droite par Périclès le chef de la démocratie athénienne les deux généraux disposés en vis-à-vis comme des cariatides à l'entrée du livre qui racontent leur combat et c'est cela qui structure l'ensemble Sparte contre Athènes deux paysages urbains en haut mais aussi en bas deux manières de délibérer et ça ça commence à devenir intéressant regardez sous la figure du roi de Sparte Archidamos les aristois délibèrent activement avec leur roi sous la figure de Périclès au contraire les citoyens dans la police au Pologne écoutent une harangue d'ailleurs pour certains n'écoutent pas tout à fait et cette passivité donc est du côté démocrate Quentin Skinner commente l'image par cette citation plus tardive des éléments de la loi naturelle et politique 1640 une démocratie en fait n'est rien de plus qu'une aristocratie d'orateur interrompue parfois par la monarchie temporaire d'un seul orateur une aristocratie d'orateur interrompue parfois par la monarchie temporaire d'un seul orateur et cette monarchie temporaire c'était celle de Périclès et c'est comme ça d'ailleurs que Hobbes ennemi de la démocratie sauve la figure de Périclès comme gouvernement de l'homme prééminent principal man qui en impose à la démocratie or ici le réteur est un dictateur un dictateur au sens fort c'est-à-dire qu'il se laisse dicter par la foule qu'il subjuge qu'il excite qu'il flatte apparaît donc ici une critique de l'éloquence qui est celle du lien volontaire et on rejoint d'ailleurs cette image que je vous ai montrée les emblémata parce qu'au fond cette chaîne qui relie la langue de l'éloquent à l'oreille des obéissants elle tient qui ? Qui est l'esclave de qui ? Dans une dictature ? Ce qui est très intéressant c'est que ici on a la méthode de Quentin Skinner qui d'une histoire des idées qui ne contemple pas des théories générales mais qui reconstitue des problèmes des polémiques des conflits il ne s'agit pas seulement d'historiciser la pensée de Thomas Hobbes en disant ce qui est vrai par ailleurs qu'il va tenter après la guerre civile qui éclate en Angleterre à partir de 1642 de sauver l'absolutisme royal il s'agit de comprendre qu'il se donne un adversaire un adversaire dans le républicanisme des Romains tel que les cités italiennes du temps de l'humanisme l'avaient réactivé tel que évidemment la fresque du bon gouvernement la donne à voir et cette corde de lien volontaire qui relie effectivement les citoyens libres à un gouvernement vertueux il définit ce que c'est que la liberté pour les Romains et donc ensuite pour les cités italiennes c'est-à-dire dans le droit romain ce qui ôte la liberté de l'homme est de s'assujettir à un pouvoir arbitraire il suffit qu'il y ait un maître pour que les Fouimènes deviennent des esclaves or ce à quoi va s'affairer Hobbes est de démontrer et c'est ça qui nous intéresse que la liberté peut être perdue ou confisquée même en l'absence d'ingérence de l'arbitraire qui nous suffit de ne pas désirer notre liberté de ne pas la pratiquer et qu'à l'inversion suit nos propres désirs c'est pour ça que tout est affaire de corps désirant si l'on suit nos propres désirs alors on peut demeurer libre en obéissant à l'État c'est cette idée qui est rendue visible dans le frontispice du déquioué j'avance progressivement vers le Léviathan qu'on laissera à la fin de la séance Hobbes à ce moment-là déquioué du citoyen Hobbes a quitté Londres en 1640 pour Paris où il demeurera 11 ans en exil son traité du citoyen tente de faire du gouvernement ecclésiastique un rempart contre la guerre civile il en existe un manuscrit sur parchemin qui porte la date de 1641 mais ici vous voyez deux choses vous voyez d'abord que c'est 1642 Parisis à Paris c'est donc le frontispice gravé il y en aura d'autres d'ailleurs dont Horst Bredekamp étudie l'instabilité iconographique il y a le nom du graveur Matthäus Fekit c'est l'artiste parisien Jean Matthäus mais en revanche le nom de l'auteur n'apparaît que par ses initiales les trois champs du frontispice en haut à gauche à droite il y eut ces trois sections du livre le ciel et l'enfer comme le domaine de la religio la paix comme l'apanage de l'imperium la guerre comme l'état de la libertas le registre supérieur je ne l'ai pas le registre supérieur est identifié par une poutre de séparation sur laquelle est marqué religio et le Christ classiquement sépare les élus des damnés vous remarquez juste que les élus ressuscitent avec leur corps matériel ce ne sont pas des armes dans le registre inférieur l'imperium est équipé de tous les attributs de la souveraineté la balance l'épée l'épée est brandie vers le haut ça veut dire qu'elle s'autorise l'imperium s'autorise de Dieu et en même temps promet le paradis en revanche la libertas est incarnée par un indien un indien d'Amérique Mossad dont la flèche pointe pointe vers le bas c'est-à-dire l'enfer sur terre la liberté nous promet l'enfer sur terre car la liberté est cet état de nature où l'homme est un loup pour l'homme où n'importe qui peut de droit dépouiller et tuer autrui et d'ailleurs qu'est-ce qui se passe derrière lui des hommes chassent ok c'est le pouvoir de prédation mais qu'est-ce qu'ils chassent d'autres hommes où est leur gibier d'autres hommes qui s'enfuient et regardez de l'autre côté de la cuisse de l'indien vous voyez un repas macabre vous voyez des cannibales vous voyez des membres dépecés qui d'êtres humains revoilà les cannibales revoilà les anthropophages revoilà au fond ce moment réversibilité des fictions politiques où Hobbes reprend ici la formule visuelle des images idylliques que Debris donne des chefs algonquins de Caroline du Nord à partir du livre de Thomas Sarriot en 1590 des corps beaux puissants paisibles une nature sauvage mais pacifique et libre c'est contre ce rêve européen qu'écrit Hobbes c'est contre ce rêve européen qui est l'envers du cauchemar qu'ils vivent en devenant les barbares du monde et regardez comment dans cette magnifique ce magnifique livre de Thomas Sarriot 1590 donc l'invention des bons sauvages comment les indiens là chorégraphient magnifiquement une une scène qui est comme l'envers de ce que leur font les européens au même moment c'est-à-dire une mutilation au moment où ils deviennent les barbares du monde oui le frontispice est un seuil mais ce qui l'ouvre c'est un rideau fixé à la poutre de séparation regardez excusez-moi je reviens en arrière il y a quelque chose de caché il y a quelque chose de caché et sur ce titre vous voyez comment on a à la fois le verset 8-18 des proverbes de Salomon par moi règnent les rois et les princes décrètent le droit vous voyez comment les vers sont incurvés c'est que le rideau est gonflé par le vent mais qu'y a-t-il derrière c'est une arcane ce que montre le frontispice d'abord qui est donc l'entrée monumentale du livre et encore plus avec le léviathan que l'on décrira la semaine prochaine avec son compartimentage par effectivement quelque chose qui semble très architecturé avec des cadres de bois mais le centre est proprement voilé c'est l'arcane l'image est donc une porte dérobée elle voile autant qu'elle révèle que le lecteur entre et il verra ce qu'il y a à voir l'éviathan 1651 le rideau montre qu'il y a quelque chose de caché le rideau rend visible le fait que tout n'est pas vu c'est un théâtre oui mais c'est un théâtre baroque où le rideau tombe des hauteurs lorsque commence la représentation il n'est pas encore tombé et la représentation c'est la semaine prochaine